Bonjour à tous, bonjour Hervé. Aujourd'hui, Hervé, j'aimerais qu'on aborde un sujet particulièrement important dans le cadre de l'étude. Il s'agit des problématiques liées aux demandes d'État hypothécaire et des demandes via l'ANF. De quelle manière signature a-t-il appréhender cette question ? Bonjour Nicolas. Effectivement, Fiducial a noué un partenariat exclusif avec la société Intellidja pour créer la nouvelle solution signature réquisition intelligente qui va intégrer la technologie d'Intellidja. C'est une solution d'analyse des états hypothécaires par intelligence artificielle. Et cette technologie d'avant-garde permet de réaliser l'analyse Fiducial et stock de vos états hypothécaires. Et cela en quelques clics. Signature est d'ailleurs la seule solution du marché à intégrer cette fonctionnalité innovante. A noter qu'il n'y a aucun coût sur coût complémentaire. Parfait Hervé. Mais alors, pouvez-vous nous montrer comment cela fonctionne concrètement ? Lorsque l'état réponse est en retour dans le dossier, l'analyse Intellidja est alors disponible. Un pictogramme jaune nommé RI pour réquisition intelligente vient nous l'indiquer. Il suffit de cliquer dessus pour voir l'analyse. L'écran affiche l'état réponse dans le volet droit. Sur la partie gauche, on voit que les analyses Fiducial et stock ont déjà été traitées par Intellidja. Pour aller plus loin, il suffit de cliquer sur le bouton « Accéder à l'analyse complète » afin d'être redirigé vers l'analyse stockée dans le cloud par Intellidja. L'analyse faite par l'intelligence artificielle est très poussée. Tout en haut se positionnent les filtres qui permettent de cibler sur les personnes en cherchant par nom ou encore sur les références cadastrales, lot, RCP ou volume. Dans la partie inférieure est proposé un résumé de l'analyse permettant d'avoir en un clin d'œil une vision globale de l'état. Concernant la partie tableau, les formalités en cours de dépôt se positionnent sur la partie supérieure. Ensuite, il sera indiqué à gauche les mutations et servitudes actives avec l'origine de propriété. Sur la droite, les charges, privilèges et hypothèques avec les inscriptions. Concernant la partie origine, chronologie, on aura les mêmes éléments que dans la partie tableau mais présentés d'une manière différente et ludique. L'arborescence cadastrale présente quant à elle toutes les parcelles. Il est bien sûr possible de zoomer ou dézoomer sur une percelle. Intellidja analyse bien sûr le stock. Je clique sur le stock et au niveau des filtres, on distingue des personnes et des immeubles. En dessous, un ensemble de calques que l'on peut activer. Il suffit de cliquer sur ce qui nous intéresse pour mettre en lumière les éléments concernés dans le manuscrit. On ferme la fenêtre pour revenir à signature. On peut mettre tout commentaire utile sur la partie de gauche, comme vous pouvez le voir. Lorsque c'est fini, on clique sur le bouton viser l'analyse, puis on enregistre et on ferme. Dans le dossier, le pictogramme RI passe alors au vert. Merci Hervé. Toutes ces explications sont vraiment extrêmement claires. Eh bien écoutez, nous aurons le plaisir de vous retrouver dans une toute prochaine Minute Signature. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt. 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 A bientôt.